Bonjour à tous, c'est ici Cléassime, on se retrouve pour cet épisode 11 de mon Let's Play sur Crusader Kings 2 de Comte à Empereur. Alors nous sommes actuellement rois d'Irlande, avec une autre femme qui est duchesse, qui est reine mais également duchesse en France. Nous avons vu dans nos précédents épisodes que nous avions plusieurs enfants, et que nous avions un héritier qui va hériter d'une partie de nos possessions, mais pour ceux qui ont regardé, il se trouve que l'un de nos enfants, nos autres garçons, vont hériter d'autres titres de notre femme, donc ici notamment le duché de Gascogne et le comté de Bexin, puisque ma femme a comme héritier principal, notre héritier, celui qui héritera du royaume d'Irlande. Mais dans le royaume de France, en fait, autant la monarchie est élective, autant les duchés eux varient au niveau de l'héritage, et les duchés de ma femme sont eux en partage salique. Alors attendez, on va essayer de voir ça, c'est le duché à elle par exemple, est-ce qu'on peut voir la droite de succession ? Voilà, Agnatico-Cognatic partage salique, et c'est le cas également pour les autres titres, ce qui veut dire qu'en fait, quand elle va décéder, mes enfants, tous les héritiers garçons, vont se partager les différents territoires. Donc ce qui veut dire que, c'est pas dit, que les territoires qu'on peut donner à nos enfants, là par exemple on a notre fils qui est bien duc de Leicester, donc lui il va hériter des territoires, mais si on donne d'autres titres à nos enfants, notamment je pense par exemple au deuxième déliné, on a une chance que ce territoire se partage, qu'il récupère donc lui le duché de Gascogne, mais que le territoire qu'il est, lui revienne également, et que si le duché de Gascogne est indépendant, et que le roi de France lui fasse la guerre, et qu'il vienne un vassal de la France. Donc dans ces cas-là, on ne sera pas avantagé, on va perdre une partie des possessions, et ce qu'il faudra faire, c'est assassiner, ou faire tout au moins des complots, pour essayer de regrouper tous les territoires, vers un même enfant en fait. Le souci, c'est que quand on est parent, on ne peut pas faire de complot contre ses enfants, et c'est tout à fait compréhensible, ça évite déjà de se ruiner sa propre partie, mais donc dans ces cas-là, le seul truc auquel on peut avoir recours, c'est l'assassinat, et qui coûte extrêmement cher. Donc nous, on ne va pas le faire pour le moment, puisque, bon, on va voir déjà si nos héritiers viennent à décéder ou pas, et on va voir si on arrive à faire en sorte de ne pas favoriser les complots contre nos enfants, parce qu'il ne faudrait pas qu'on perde tous nos garçons, ce qui ne serait vraiment pas bon pour la suite de l'aventure, mais voir si on peut faire en sorte qu'un enfant hérite de tout, ou tout au moins si un de nos enfants, le partage venait se faire entre nos différents enfants, voir que tout ceci nous revienne bien, et qu'on n'ait pas de soucis majeurs. Alors, il y a une possibilité pour essayer de faire en sorte que tout nous revienne, ça serait, vous voyez, parmi les complots, on a assassiné notre femme, et si on le fait, bien sûr, toutes ces possessions reviendront à nos enfants. Alors, on peut regarder déjà dans un premier temps si c'est possible, voir toutes les personnes qui pourraient nous joindre, et on n'a vraiment personne, vous voyez, ils aiment bien trop la reine pour que ce complot réussisse. Donc, on va laisser dans un premier temps la partie avancée, mais il va falloir se douter, qu'on aura des complots à faire. Donc, on va voir ce qu'il en est. On va la lancer. Alors, actuellement, nous n'avons pas de guerre spécifique. Vous voyez que le duc de Galoé, lui, est en guerre pour revendiquer des territoires. Je n'ai pas fait un tour de mes vassaux, voir qui nous apprécie et qui ne nous apprécie pas. Vous voyez que là, pour l'instant, il y a le duc de Gwent qui ne nous aime pas, parce qu'on lui a piqué son territoire, et après, on l'a vassalisé. Un de nos enfants, donc celui qui devait être héritier du duché de Gascogne, vous voyez qu'il est devenu un majeur et qui n'a pas de territoire. Alors, quand on fait un partage, quand on est en primogéniture, on perd, en fait, du prestige quand on a des enfants qui n'ont pas de fief. Et ça se multiplie, bien sûr, par le nombre d'enfants. Donc, on va essayer de garder, pour l'instant, du prestige, puisque c'est ce qui nous donne du pouvoir, bien sûr. On va donner un territoire à notre enfant, notamment dans le duché que nous avons récupéré. Alors, on va lui accorder un titre foncier. On va y avoir ce qu'on peut récupérer. On va lui donner du fed. On avait également, je crois, des revendications. Ah non, on a juste le berry pour l'instant. On va voir si on réussit à récupérer des revendications ici. Parce que si c'est le cas, ça pourrait nous avantager. Le duc ici nous apprécie plutôt. On a des revendications sur Tyrone. Et sur le duché des hybrides. Et si on essayait de lui aider à récupérer le duché des hybrides, ce qui fait qu'on aurait une partie de l'Irlande. Ce qui pourrait être très bien. Et dans ces cas-là, oui, mais lui, il est notre allié, je crois. Oui, c'est notre allié, mais il ne nous aime pas trop. Donc, on pourrait toujours faire en sorte de récupérer les territoires. Ce qui pourrait être une bonne chose pour nous. Alors, on n'a plus de chaplain de la cour. Voyons voir si on a autre que la religion chrétienne dans nos territoires. Donc, on va le faire augmenter notre technologie. En attendant, on va faire nos premières guerres. Nos premières guerres, on avait... C'est vrai que là, je tourne après avoir tourné les 10 premiers épisodes. Je fais des sessions en général de 5 épisodes. Parce que jouer juste une demi-heure, ce n'est pas vraiment top. Il y a bien mieux quand même comme façon de jouer. Et puis, c'est plus intéressant pour moi pour voir l'aventure, comment elle évolue. Donc, on a 4 000 soldats. Le duc de Galoé, qui est en guerre, lui, possède 2 000 soldats. Quels alliés pourront le rejoindre ? Aucun pour l'instant. Même nous, on ne peut pas le rejoindre. Mais ça, ce n'est pas bien grave. Le roi d'Ecosse est en train de perdre, je crois. Ça. Donc, on va essayer de récupérer les hybrides. Dans un premier temps. Voir si on arrive à avoir des revendications sur l'Ecosse. Dans ces cas-là, on attaquera également l'Ecosse. On doit surveiller notre femme. Voir ce qui lui arrive. Je regarde en même temps un peu mon compteur. Mais bon. Donc, on va partir. Attendez, excusez-moi. J'ai eu quelques petits soucis avec mon compteur. On verra bien. On va se lancer. Je regarderai tout à l'heure où on en est exactement. Donc, on va en profiter pour attaquer le duc de Galoé. Est-ce qu'on peut revendiquer les hybrides ? Pourquoi on ne peut pas revendiquer les hybrides ? Parce que le duché n'est peut-être pas créé. Merci pourtant. C'est bien. C'est bizarre qu'on ne puisse pas l'attaquer sur ce territoire-là. On ne peut faire que des revendications sur le territoire à nous, pas sur les autres. C'est bien étrange. Bon. Alors, on va quand même essayer de lui faire une petite guerre pour récupérer au moins ce territoire-là. Non. Je ne vais pas lui annuler un titre. Je me trompe. On va déclarer la guerre à notre allié. Tant pis s'il ne nous apprécie pas. Et s'il ne vient pas nous aider pour nos gears futures. On va essayer quand même d'avancer. Donc, on se réunit tous ici. On va agrandir notre territoire. Vous voyez, quand il a vu qu'on l'attaquait, tout de suite, il fait venir ses troupes pour essayer de contrebalancer notre attaque. Alors, la guerre devrait se passer assez rapidement, je pense. De toute façon, quand ils sont en guerre, ils abandonnent assez vite. Surtout si on prend vite les territoires. Là, vous voyez qu'en plus, notre vitesse de siège augmente plus vite que la sienne. Ce qui fait qu'on pourra même attaquer son armée, par exemple, la détruire entre deux sièges. Ce qui fait que nous, on ne perdra pas de territoires. Et lui, il sera contraint de nous donner les siens. D'ailleurs, je ne vais pas regarder qui a-t-on comme allié, à part lui. Oui, on a les ducs qui sont dans notre cours. Donc, c'est notre oncle et puis nos enfants, de toute façon, qui sont attaqués. Ça m'étonnait aussi qu'on n'ait pas pris le territoire. J'étais un petit peu étonné. Alors, cette guerre, on va y voir ce qui se passe un peu en France quand même. Le roi n'est toujours pas mort, il ne nous apprécie pas. Ça, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Qui est-on ici ? Il a épousé notre fille. Et je crois qu'on a aussi le duc de Toulouse. Qui a épousé notre enfant. On a qui ? On n'a pas un meilleur... On va mettre celui-là. Pour essayer d'avoir des revendications. Ça serait bien qu'on avance. Et qu'on puisse récupérer plus de territoire. Au niveau de... On va y voir ici. On va y voir ici. Elle est toujours fiancée à notre enfant. Ils fassent quelque chose pour voir si on peut éliminer certains de nos enfants. En faisant en sorte... D'ailleurs, je n'ai pas regardé si j'avais plusieurs duchés. Si je suis plusieurs fois du coup. Non, si ce n'est pas trop grave encore. Il faudrait voir si on ne peut pas, par exemple, quand on se déplace comme ça. Ah non, on a une autorité de la couronne qui est trop faible. On ne peut pas choisir qui mettre en tête de l'armée. Par exemple, il y a un moyen qui peut être pratique, par exemple, pour éliminer vos opposants. C'est quand vous avez une armée comme ça. Vous changez les gens qui sont à la tête de l'armée. Et il y a une chance, plus ou moins faible, qu'ils décèdent lors de... Justement... Lors de l'attaque. Que ce soit en bataille, sur un champ de bataille, ou que ce soit sur un siège. Il y a aussi une guerre en Angleterre. Encore une. L'Angleterre fait beaucoup de guerres, en général. C'est un coin où le roi change régulièrement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des revendications sur la couronne. Maintenant qu'on a le territoire, on devrait, vous voyez, le contrôle. En fait, à chaque fois qu'on va passer un mois, on va avoir plus de 1,25% de chance sur la victoire de guerre. Sur le score de guerre. Et on va se rapprocher plus rapidement des 100%. Donc de toute façon, on devrait y arriver assez facilement. Vous savez que c'est dommage qu'on n'ait pas pu attaquer pour avoir le titre. Ah, il a aussi une faible revendication sur le bûcher de Bretagne. On va voir si on peut attaquer la Bretagne. Parce que si c'est le cas, on pourrait avoir des territoires encore en France. Le souci aussi, c'est qu'il faut faire très attention, c'est que quand vous avez, comme ici, un duc qui a des territoires ici, en Irlande et en Bretagne, c'est qu'il veuille, par exemple, si on vient à créer le royaume de Bretagne, il aura à la fois des revendications possibles sur le royaume d'Irlande et sur le royaume de Bretagne. Ce qui fait qu'il nous aimera encore moins. Après, si on ne crée pas, par exemple, le royaume d'Irlande... D'ailleurs, toi, tu vas arrêter tout de suite ça. Si, par exemple, le royaume... Ce qui est considéré comme étant dans le royaume de Bretagne vient être intégré de jour dans le royaume d'Irlande, eh bien, on pourra récupérer... Il n'aura qu'une seule revendication sur un royaume et non sur deux. D'ailleurs, on va voir si on peut déclarer la guerre. Voyez, notre duc peut revendiquer ce duché-là. Bon, on n'a pas besoin de tournoi, nos vassaux nous aiment assez bien. Vous voyez, à part le fameux duc. Alors, voyons voir. Elle peut être aidée par deux comtes et par un baron. On va lui déclarer la guerre. Ça nous fera nos premiers territoires qu'on a en France. Plus ceux qui sont pour nous quand on va avoir, bien sûr, le décès de notre femme et puis la prise de pouvoir par notre fils. Donc, on va sortir les bateaux. Est-ce qu'il faut aller en Bretagne maintenant ? 500. Les bateaux, voilà. Comme ça, ça c'est fait. On va les regrouper ici, c'est parti. Ah ben, on a encore un autre fils qui a... On va lui accorder le titre foncier dans le comté de Glamorgan. C'est parti. On n'a plus de chancelier. Donc, on va remettre un chancelier. Ça serait bien qu'il gagne le territoire. Voyons voir. Parce qu'on a un duché en trop, là, quand même, pour le coup. Qui est le duché de... De Herbath. On va mettre ce fils-là. On va lui accorder le duché. En sachant qu'il faut faire très attention puisqu'il risque de devenir duke de Gascogne à la mort de notre femme. Et que, ben, on devra peut-être faire un complot contre lui pour l'assassiner. Essayer de récupérer les territoires en question. Alors, parfois, il faudra l'assassiner élu. Parce que, vous voyez, il s'est marié. Il a même un enfant. Et, ben, dans ces cas-là, il faudra peut-être faire plusieurs assassinats. Donc, vérifier que... Quels enfants héritent bien. Alors. On passe... Ici. On va s'approcher des côtes. Allez, c'est parti pour une invasion de la Bretagne. On regroupe nos armées. On peut se permettre, hein. Il faudra toujours attention à la France qui pourra avoir des revendications sur ce territoire-là. À travers, ben, tout simplement des créations de... de revendications. On regroupe nos armées. Alors, il faut faire attention aussi que ce duc-là ne meure pas. Parce que s'il vient à mourir, ben, bien sûr, les revendications se perdent et on perd la guerre. Puisque la guerre, on la fait pour ce duc-là. Donc, il faut faire attention. S'assurer que... que tout aille bien. Et que... ben, notre duc survive, bien entendu, le temps qu'on fasse la guerre. parce que, bon, ben, autrement, on risque d'être fortement embêté. Donc, je me demande si on n'aurait pas pu faire des revendications sur... sur des territoires... en Angleterre, parce que là, ça se bataille assez fort en Angleterre. ou aussi en Irlande, vous me direz... euh, pas en ayant en Écosse. Pour l'instant, on est en passe aussi de... de créer, par exemple, le royaume... euh... du Pays de Galles. Euh, par contre, il faut être Celte. Je crois que... si nous, on est Celte. D'accord. Donc, il nous faut, par contre, 50 territoires. Donc, il manque, pardon... un territoire. Euh, qu'on peut avoir, euh... si le mariage avec la Duchesse de Cornouaille se fait bien, euh... entre notre fils et la Duchesse de Cornouaille, euh... on pourrait, euh... récupérer ce territoire-là. euh... tout au moins, euh... si notre fils hérite, et que son enfant, euh... vient hériter, il devrait hériter de celui-là, on pourrait créer, alors, le royaume du Pays de Galles, qui nous ferait deux royaumes sur les... euh... ben, il nous en faut au moins deux pour pouvoir créer l'Empire. Donc, ça serait déjà un bon début. Donc, on va accélérer un petit peu la prise de territoire, quand même. Est-ce qu'il ne faut pas qu'une autre duc meurt ? La guerre en Écosse se passe assez bien pour ceux qui sont contre le roi. Ah, nous avons ramassé les richesses. Alors, voyons voir, est-ce qu'on a d'autres... euh... non, on n'a pas d'autres... d'autres éléments pour l'instant. On va peut-être monter un petit peu... Voilà, nos soldats. On va monter l'armurie. Vous voyez, hein, il y a beaucoup de ducs qui commencent à... à revendiquer, à essayer de revendiquer nos territoires. T'es qui ? T'es le duc de Miss ? Ça fait plusieurs fois que ce duc-là, euh... cherche... à faire des choses contre nous. Euh... Il va falloir se méfier de... de ce duc-là. Alors... Une fille qu'on va pouvoir marier... Un garçon, pardon, qui n'a pas de... On va la marier... Un garçon à qui on peut essayer de donner des territoires, mais comme on va essayer de garder pour nous tous les comtés du duché de... euh... Tous les comtés du... du duché de... de Desmond. On va... on va éviter de faire ça. Non, ici, s'il te plaît. Voilà. Alors là, maintenant, on va avoir éliminé toutes les armées, euh... de la Bretagne. Vous voyez, score de guerre, 78%. Alors, pour gagner une guerre, euh... je sais pas si je l'ai dit avant, euh... il n'y a pas nécessité... euh... d'avoir tous les territoires, euh... complets de prix. euh... Le score de guerre est à 100%. Quand vous êtes à 100%, l'autre ne peut pas refuser. Il a interdiction de refuser. Euh... il a clairement été battu à perte couture. Alors, des fois, vous pouvez le faire, essayer d'accélérer les attaques en faisant des... des assauts sur les fiefs. Pour monter à 100%, jusqu'avant... juste avant qu'une très grosse armée émise, par exemple, vienne vous attaquer et euh... et euh... et vienne vous écraser. Ça peut être euh... donc essayer d'avoir les 100% avant que l'adversaire réunisse trop d'armées. Comme si on attaque la France et qu'elle est en guerre civile. Essayer de prendre les territoires le plus possible pour s'approcher des 100% pour gagner euh... la guerre. Et s'assurer, euh... comme ça, euh... de pouvoir euh... avoir les territoires qu'il nous faut. Voilà. 91%. Là, je pense qu'en prenant la ville, on va arriver à 100%. On n'aura pas besoin d'attaquer euh... les véchés. Euh... et on aura donc ces territoires en plus. Voilà. La guerre fait vraiment rage sur le... sur les îles. britanniques. C'est... c'est vraiment euh... la guerre complète. Et encore, on a de la chance. La Norvège, apparemment, c'est pas euh... C'est pas encore euh... trop intéressé aux îles britanniques. Et c'est assez étrange. Alors voilà, on arrive à la fin de la bataille. Voyez, comme je vous disais, 100%. On va pas attaquer plus parce que c'est un risque déjà de détruire nos armées dont nous affaiblir nous. Parce qu'après, il faut que les armées euh... se refassent. Donc voilà, on a gagné le territoire. Alors, il va falloir faire attention parce qu'il y a une chance qu'il y ait des rébellions. Euh... voyez, ce territoire là, euh... c'est... on pourra pas lever des armées. Puisque bien sûr, nous, nous sommes de culture irlandaise. Et même lui, je crois, est... ah non, il est bien irlandais. Mais il aurait pu être de culture écossaise. Et là, par contre, on est sur un territoire qui est de culture bretonne. Et donc, enfin, forcément, pas la même culture. C'est un risque de révolte en plus. Et puis bon, conquit récemment, donc... voilà. Alors, maintenant, on se retrouve vraiment avec un pied à terre euh... en Bretagne. On aura donc des revendications, vous voyez, sur... sur le Berry, ça c'est normal. Sur l'Irlande, c'est normal également. Mais sur tout ce qui appartient à la Bretagne. Donc, par exemple, euh... si euh... Le Duc de Rouen venait à faire défection du Roi de France. On pourrait l'attaquer pour essayer de récupérer ses territoires. Euh... comme ce vassal là, qui d'ailleurs appartient directement au Roi de France. Et on pourrait essayer de récupérer des territoires en plus. Euh... pour agrandir. Euh... tout ça. Alors, là, on va aussi augmenter... Ah ben, j'ai une autre fille qu'on va marier à un Roi si possible. Euh... lui, pourquoi il nous aime pas ? Trèves rompues. Différences religieuses. On s'est battu contre lui. Étrange, étrange. Euh... on va quand même essayer de faire marier notre fille, euh... à l'Empereur Byzantin. Ça pourrait toujours être une... une force de... de guerre assez... assez grande, hein. Et puis, qui sait, peut-être, par euh... par la force des choses, faire qu'on puisse récupérer des territoires là-bas. On ne sait jamais. Euh... ça peut être... ça peut être une bonne chose. Là, on va augmenter nos territoires. Les champs. Le tir en arc. Voyons voir. Ici, on est à peu près aux mêmes armées. Non, il n'y a que euh... celui-ci qui a moins de soldats. Pourquoi ça ? Ça, là, on a une tour de guet. Ah, oui, peut-être. Est-ce qu'on n'a pas ici ? Et la tour de guet, je crois que c'est l'armerie qui nous aura des soldats en plus. Et on va aussi le faire ici, avoir la tour de guet. Il va falloir avoir... à augmenter nos revenus également. Bon, même si, pour l'instant, on n'en a pas spécialement besoin. Est-ce qu'on a des revendications, nous ? À part le Berry ? Non. Notre fils ? On n'en a pas non plus. Nos fils n'en ont pas. Alors, on ne peut pas attaquer la France, bien entendu, parce que, bon... ce n'est pas vraiment la bonne chose. Lui, il a... Non, il est juste Réjean. Ah, un de nos enfants veut se marier. Alors, il y a une chose aussi, c'est par exemple, si vous ne voulez pas récupérer, ne pas donner des territoires à votre enfant, vous pouvez le faire se marier. Donc là, on va essayer de lui trouver, mettons, une comtesse. Comtesse danoise, voilà. Et comme ça, en fait, cet enfant-là va partir dans le comté de sa femme. Alors, euh... Ces enfants seront de notre lignée, hein, ce seront des... des Mike Carteg, mais euh... Mais, euh... Mais, bien sûr, le... Bon, il aura... Cet enfant-là, euh... Il aura des revendications, hein, sur l'Irlande, puisque c'est un enfant... Un prince irlandais, tout simplement. Euh... Mais, euh... Les enfants seront comptes dans le royaume, euh... du Danemark. Alors, est-ce que ça peut nous apporter comme euh... Non, non, ça... Ça fait juste que la duche, la comtesse, pourrait être une de nos alliés, mais c'est tout. Euh... Quel enfant ? C'est l'une de nos dernières enfants. D'accord, c'est la toute dernière. Et lui... Oui, assez bon en intrigue d'état. Oui, pourquoi pas. Alors, on pourrait bien sûr le donner à nos ducs, hein, pour qu'il soit plus content. Euh... On va voir si on peut l'attaquer, par exemple. Non, on peut pas. On peut pas l'attaquer pour euh... nos belles filles ou autres. C'est un peu étrange, mais pourquoi pas. Alors, voyons voir, on a quoi comme trêve ? Pas du tout. Ah si. Trêve avec le duc de Galloway et... euh... une trêve avec le hurl de Gwent. Bon. On reçoit de l'argent. Ça serait bien qu'on ait une petite guerre. Tout au moins un élément qui nous permette. Bon, on va en profiter pour faire le tour un petit peu. Alors, vous voyez qu'il y a une guerre euh... D'accord. Le... Notre beau-fils qui essaye de revendiquer euh... euh... le Léon. Ok. Ici, donc. qui se bat contre la Navarre et le Léon. Pardon. Euh... Bon ben, les musulmans qui se sont agrandis, bien entendu. Notamment au profit de l'Empire Byzantin. C'est souvent le... D'ailleurs, les... les sunnites ont fait une sacrée percée du côté des Seljuk. Donc qui eux sont chiites. C'est assez euh... assez euh... étonnant. Le royaume d'Eurythénie qui s'est créé. Euh... qui était à partir euh... du duché de Galic, généralement. Euh... qui s'est vraiment agrandi. La Pologne... qui a perdu quelques territoires. Alors, un troubadour et sa femme sont arrivés d'Occitanie. Leurs talents vont de la vulgaire satire euh... servite euh... servintesse politique. En passant par le chant et les poèmes d'amour courtois. J'espère qu'ils connaissent le chant du faucon. Ça nous fait monter notre intrigue. Euh... Je me souviens d'eux, ils sont déjà venus l'an dernier. Ils sont bien payés, je vous l'assure. Euh... Est-ce qu'on l'a pas déjà ? Non. Mais l'intrigue peut être pas mal. Notamment si on veut faire des complots. Donc on va apprendre ça. Euh... Il y a une guerre, apparemment la Toscane s'est encore rebellée euh... contre le Saint-Empire romain germanique. On regarde notre choc là. Ça c'est... C'est souvent le cas des... entre les... Entre les provinces italiennes et le Saint-Empire romain germanique. C'est comme les... Les guerres de succession en Angleterre ou en Écosse. Ce sont des... Des guerres qui sont très très fréquentes. Euh... Ça c'est une chance... Il y a une possibilité que... Si euh... L'autorité morale chrétienne passe à 100. Euh... On ait une guerre... Sainte. Pour récupérer... Alors soit le royaume du Portugal qui se retrouve ici. Euh... Soit le royaume... On peut voir les royaumes hein... Le royaume d'Andalousie. Donc euh... A surveiller de très près. Parce que c'est peut-être une possibilité qu'on gagne des territoires euh... En Espagne. Pour renforcer notre... Notre puissance. Ah ! On a un appel d'ailleurs à la guerre. Euh... Contre le roi euh... Euh... De Léon. Et contre euh... Un autre duc. C'est qui celui-ci ? Ah ! C'est une guerre d'indépendance. D'accord. Pour Albara V qui est ici. Donc pour l'instant... On va laisser se battre entre eux. Nous ça nous concerne pas tellement hein... De toute façon. Euh... C'est juste pour dire de... De conserver des alliés euh... Dans la bonne entente. Pour éviter que... Qu'ils viennent après nous en vouloir. Ah ! Notre beau-fils qui vient de décéder. Euh... Est-ce qu'il avait des enfants ? Oui, oui. On a envoyé notre petit-fils. Qui est devenu euh... Euh... Duc de Normandie. Mais bon euh... Euh... Notre femme n'a toujours pas de revendications. Y'a que euh... Donc notre femme. Et bon. On va pas... Pas attaquer la France euh... Euh... Pour essayer de récupérer ses territoires. C'est pas vraiment nécessaire. Euh... Puis surtout que bon bah... Si nous on regarde nos armées hein. Euh... Euh... Nos armées c'est... Nos armées on a... 8000 soldats. Un peu plus. 9000. Par contre le roi de France qui est encore en guerre lui. Pardon. Euh... Avec 18000 soldats. On est pas prêt de... De pouvoir faire quoi que ce soit d'ailleurs. Il est en guerre contre qui ? Euh... Contre les Amoravides. Qui ont... Ah ! Qui attaquent le Léon eux aussi. Euh... Qui risquent de récupérer une partie du territoire. Alors à voir euh... Qui... Qui va gagner. Bon là pour l'instant vous voyez le Léon euh... Euh... Se défend largement contre les... Contre les morts. On aurait pu choisir d'aider le Léon par exemple pour euh... Ah ! Nos premières revendications. Ça c'est bien. On va essayer de récupérer un peu plus de... Ah non j'aurais dû le mettre là parce que le duché euh... Euh... Que j'essaye de récupérer le duché de Lothian est ici. Alors que là on est sur le... Le duché de Galloway. J'aurais dû... J'aurais pas dû mettre le... Jusqu'à quand on peut le déplacer ? En 57. Le 15 avril. C'est vrai qu'on a fait du chemin hein. Depuis euh... Notre comté ici. On s'est bien... Bien débrouillé à avancer. On va faire attention quand même aux revendications... Euh... Que peuvent avoir certains. Parce que ça pourrait donner euh... Un lieu au roi de France de nous attaquer. On va essayer de monter un petit peu nos revenus. Avec Hormonde. On va faire un village fortifié. On va faire un bourg fortifié. Pour récupérer plus d'argent. Euh... Parce que là actuellement quand même on peut euh... Par exemple lever euh... Assez facilement des mercenaires. Euh... Si on a besoin de se battre. Euh... Et on pourrait faire euh... Euh... Ah bah tiens voyez le duc d'Ancon. Apparemment. Vous voyez quand on reçoit de l'argent comme ça. Ça vient des zones commerciales en fait. Parce que les... Les marchands. Essayent euh... De créer des comptoirs commerciaux. Euh... Dans nos villes. Donc là voyez c'est Pise. Qui est venu euh... Essayer de récupérer des territoires. Et euh... Qui nous en a donné également. Et en fait il faut savoir que euh... Vous par exemple. Vous ne pouvez pas vraiment influer là dessus. Mais par exemple. Le duc de Pise. Vous donne de l'argent. Euh... Ça va faire que vous vous l'aimez plus. Même si euh... Vous l'aimez pas spécialement. Mais le jeu fait que euh... Par rapport euh... Au duc de Pise. Votre personnage euh... L'aimera plus. Et il pourra construire plus facilement. Des comptoirs commerciaux. Sur vos territoires. Donc ça lui coûtera moins cher. Pour le faire. Alors. Evêque Bismarck de Kachel. Prétend qu'il fera un meilleur Chaplin. Que Evêque Fogartar. Il réclame petit de Chaplin. Euh... Celui-ci est à 19... A 18 pardon. Lui est à 17. Oh bah euh... Il va le faire. C'est juste pour augmenter euh... Notre euh... Notre euh... Notre culture. Notre culture d'ailleurs. Voyons voir en technologie. J'avais bien mis légalisme hein. Qui est... Ouais. C'est pareil. Je sais pas. Euh... Donc là. On va voir si on a une autre revendication. Parce que si c'est le cas euh... On va pouvoir... On va pouvoir attaquer euh... Je vais déplacer par contre ici. Pour voir euh... Ce qu'il en est. Le... Roi d'Ecosse. Qui est Duc de Morey. D'accord. Ah. Ah. Ils sont peut-être en guerre. D'accord. Une guerre pour vendiquer la Norvège. J'ai une chance. Euh... Quand j'arrive, quand je voyais les... Les gens deviennent indépendants et qu'ils font partie de jure de certains domaines. Il y a une possibilité qu'il se fasse euh... Attaquer... Par euh... Par euh... Par le... 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 Le Duc en question. Alors surtout quand il est roi là. Il y a une possibilité qu'il l'attaque. Nous on verra ça avec le temps. Euh... Nous à 55 ans. On va essayer de récupérer une autre vendication. Pour attraper une partie euh... De l'Ecosse. Et commencer notre conquête hein. De... De la... L'île principale euh... Britannique. Je vais mettre par contre une petite pause. Voir euh... Le temps euh... Euh... De tournage. Pour pas faire un épisode trop trop long. A tout de suite. Donc on se retrouve là très rapidement. Donc je vois qu'on a largement dépassé le... Euh... Le temps pour l'épisode. Donc on va s'arrêter ici. Euh... On se retrouve euh... Dans l'épisode suivant hein. Vous voyez on se termine sur une victoire euh... Au niveau de... Du... Du roi de Galice. On a terminé euh... Nos guerres euh... Avec notre allié. Donc on s'arrête ici. Et on se retrouve euh... Dans l'épisode suivant. Donc d'ici là portez vous bien. Et au prochain épisode. Salut !